Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Kossamuy, je me trouve en direct de Fisherman Village à Beaucout à Kossamuy. Vous vous demandez à quoi ressemble Kossamuy aujourd'hui, quelles sont les activités à faire à Kossamuy, qu'est-ce qui est ouvert à Kossamuy. Je vous propose de vous montrer une deuxième fois, j'ai fait cette vidéo il y a deux mois, c'était le 19 octobre exactement, donc un tout petit peu plus de deux mois, et je voudrais vous montrer les évolutions, parce que la vie reprend à Kossamuy. Donc c'est parti, on y va ? Let's go ! Alors déjà au niveau du parking, on voit qu'il y a beaucoup plus de voitures, et notamment un taxi. Il faut savoir qu'il y a ne serait-ce que deux mois en arrière, on ne voyait pratiquement aucun taxi rouge et jaune circuler, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de clients pour eux, les résidents ayant leur propre véhicule, les digital nomades se sont équipés à minima de scooters, donc forcément il n'y avait plus beaucoup de travail pour eux. Alors malheureusement au niveau de la partie du village nouveau, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Je vous propose de regarder ma vidéo du 19 octobre, et aujourd'hui samedi 27 novembre 2021, il est environ 17h45, je vais vous montrer comme ça a évolué, et évolué dans le bon sens. Ici je me trouve sur la plage de Beaupout, donc la plage de Fisherman Village, et regardez déjà sur ma droite, on voit tout un tas d'ambulants qui proposent des robes, des bracelets, différents accessoires. Et on arrive ici sur la plage devant le Coco Tams, et regardez, il n'y a pratiquement aucun Fat Boy, ces fauteuils que l'on met sur la plage, disponibles. Ils sont très prisés par une clientèle internationale, mais aussi thaïlandaise, qui est là en train de se prélasser au moment du coucher du soleil, qui certes n'est pas très très beau ce soir, parce qu'on ressort petit à petit de la saison des pluies, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est quand même très encourageant de voir ce beau développement de l'activité touristique. Ici comme vous le voyez, les établissements suivent les préconisations sanitaires, les ailes étroits alcooliques, masques. Je vous garantis que partout à Koh Samui, il y a différents lieux de ce style, sur la plage notamment, mais aussi à l'intérieur. D'ailleurs, des lieux de différents styles, de différentes gammes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Quelqu'un m'avait demandé si le Saint-Satorne était ouvert. Voilà, confirmation ! À la suite de ma vidéo sur Shawin Beach, j'ai d'ailleurs eu pas mal de personnes qui m'ont demandé d'aller voir si possible à proximité de leur projet de vacances pour savoir s'il y avait de l'activité. Donc si c'est dans mes possibilités, je me le ferai avec plaisir. Au niveau des activités touristiques, vraiment la plupart des opérateurs sont à votre disposition, que ce soit des safaris en 4x4, des excursions en mer, des baladons de jet-ski, c'est pareil, des sanctuaires aux éléphants, on réouvre petit à petit, on va faire du quad. Vous voyez ici, c'est comme un petit marché qui s'est organisé, alors il n'est pas officiel. Et comme vous pouvez le ressentir, cette rue commerçante de Fisherman Village évolue dans le bon sens, puisqu'on voit quelques commerces ambulants s'installer, ils sont plus nombreux que la dernière fois, il y en avait 2 ou 3 la dernière fois. Donc on voit bien que les gens font des efforts et ont envie d'avoir à nouveau des visiteurs. La bravo est également ouverte ici à droite, ça donne vraiment un air de vacances. Avec cette vidéo, j'espère répondre aux questions que vous vous posez sur à quoi ressemble Kossamui, quelle est l'ambiance aujourd'hui à Kossamui, est-ce que tout est fermé à Kossamui. L'Eden, c'est un restaurant tenu par un Français, il y en a 3 ou 4, peut-être plus, dans le village de Fisherman. Il ne m'en voulait pas, mais j'ai tendance à me montrer en priorité les restaurants thaïlandais, parce que les uns attirent les autres. Ah, mon petit restaurant thaï est en train de se refaire une beauté ici. Je vous avais montré la dernière fois ce petit restaurant, j'aime bien, qui est sur la plage. Visiblement, ils font des travaux. Un restaurant directement sur la plage, qui s'appelait Fisherman Restaurant Thai Food. Il faut dire que dans ce village, on a surtout de la nourriture internationale, mais il reste quand même quelques petits restaurants authentiquement thaïlandais. Du shopping ! Voilà, on nous demande si les bars sont ouverts. Alors bon, officiellement, ils sont plus restaurants. Celui-ci est un pub, et c'est ouvert. The Frog Tag & Gecko. Sauna, c'est une institution au niveau du shopping. Je vais vous amener voir cette contre-aller. Voilà, si vous voulez dénicher un petit resto thaï, vous avez le restaurant Aroedi. Di, ça veut dire bien ou bon en thaï. Avec, bien sûr, des tarifs qui correspondent au prix de la cuisine thaïlandaise. Un petit clin d'œil à mon ami Paul, qui aimait bien le Coffee Club. Celui-ci, le link est fermé en face. C'est fermé. Comme vous le voyez, dans la première partie de la rue, il y a quand même un grand nombre de restaurants qui sont ouverts. Le Happy Elephant est une institution aussi. Je vous avais montré l'autre fois cette place qui s'est refaite une beauté. Un autre restaurant indien ici. Je ne l'ai jamais testé personnellement. Il faudra que j'essaie ça prochainement. Très belle boutique. Un petit clin d'œil pour ma petite sœur. Elle saura pourquoi. Un restaurant italien. Un petit peu de shopping de part et d'autre. Restaurant Darling qui est directement sur la plage. Comme vous le voyez, en deux mois, ça reprend petit à petit vie. Alors, je vous avais parlé de ce petit restaurant de Thai food. On a l'impression d'avoir de la sweet food sawareka. avec des petites brochettes qui sont présentées ici. Et des poissons. Caponca. Voilà, des brochettes de porc. Également du poisson. Caponca. Pour le shopping, il me reste des possibilités. Un salon de massage spa. Un bureau de change. Voilà. On m'a demandé s'il y avait des bureaux de change ouverts. Il y en a un ici. D'ailleurs, je n'ai aucune idée du taux de change actuellement. Ici, c'est un pub. Et il est ouvert. On m'a demandé s'il servait de l'alcool. Là, elle était en train de servir une bière pression. Donc, c'est affiché. Music every Sunday. Very cold beer. Donc, ils ont des bières bien fraîches. Encore un magasin de shopping dont je vous ai parlé. Bijouterie. Une agente de voyage qui a réouvert. Vous voyez, ça s'était fermé la dernière fois. Cette ruelle avec du shopping, elle était fermée également. Et maintenant, elle est ouverte. Encore un bar qui est ouvert. Pharmacie ouverte. Je vous connais, mesdames. Vous allez me dire de voir ce maillot à peu près. Alors, je suis au centre de l'arbre du bâtiment de beaucoup de Fusherman Village en bord de mer. Alors, autrefois, je ne vous ai pas bien montré le Karma Sutra d'une institution très connue. Ah, mais je vois que le Karma Delhi a réouvert également. Très connue également ici et assez fréquentée par la clientèle française des résidents. Flage de Fusherman Village. Alors, la mer est très haute actuellement. Ici, c'est une autre entrée pour le Fusherman Village. Et on peut continuer comme ça sur encore environ 7 ou 800 mètres. Quelqu'un m'a posé la question aussi pour savoir si le bar où il y avait des cours de salsa était encore ouvert. On va aller voir ça parce que je ne m'ai pas prêté attention la dernière fois où je suis venue. Un salon pour se faire faire manucure, pédicure. Eh bien oui, le Green Light est également ouvert. On est sur un horaire intermédiaire mais ça va peut-être bouger un petit peu plus un peu plus tard. Allez, un peu d'ambiance de nuit pour le Coco Tams Côté Restaurant de Coco Tams Petrinha. Nous sommes samedi 27 novembre 2021 en direct de Kosamui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie aussi pour vos commentaires sur YouTube. Vous savez que c'est très important pour que mes vidéos soient référencées par YouTube et d'avoir un maximum de likes et de commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre aide et je vous dis n'hésitez pas à me proposer des sujets. Je me forcerai de répondre à vos sollicitations. Merci beaucoup. Voilà, c'était Emma en direct de Fisherman Village à Kosamui en ce samedi 27 novembre 2021. Voilà, c'est qu'il en est. à bientôt et merci de m'avoir suivi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada